bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien et bien je vous retrouve dans cette vidéo pour vous guider dans votre choix si vous aviez décidé d'acheter un nouvel iphone suite à la sortie des nouveaux iphone 14 je vais vous donner mes recommandations ainsi que quelques astuces pour en vendre mieux votre iphone allez c'est parti et bien cette année apple renouvelle sa gamme d'iphone avec les iphone 14 iphone 14 plus et dans la gamme pro avec l'iphone 14 pro et l'iphone 14 pro max 14 pro max dont je vous avais fait une présentation ainsi qu'une prise en main vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite de l'écran et bien commençons par la gamme des iphone classique et bien cette année existe la gamme des mini qui ne se vendait pas très bien d'après apple donc bienvenue au grand format de l'iphone 14 plus on se retrouve donc avec un iphone 14 avec un format de 6,1 pouces et l'iphone 14 plus qui a un format de 6,7 pouces l'iphone 14 est déjà disponible contrairement à l'iphone 14 plus qui sera disponible à partir du 7 octobre tous deux bénéficient d'une meilleure réparabilité ainsi que de quelques évolutions technologiques et bien je vous invite vivement à aller voir ma précédente vidéo ce qu'apple et les youtube heures ne vous ont pas dit sur cet iphone 14 pour connaître toutes les évolutions et bien c'est une vidéo que vous pourrez retrouver en haut à droite de l'écran bon et puis dire que l'iphone 14 est un iphone 13 rebadger alors je voudrais pas dire mais ça fait un peu limite fake news quand même parce que cet iphone 14 a bien plus de changements qu'on ne le croit alors à qui s'adresse l'iphone 14 et l'iphone 14 plus le format 6,1 pouces de l'iphone 14 offre un très bon compromis on peut l'utiliser à une seule main et il offre une très bonne autonomie d'une journée dans le cadre d'une utilisation normale c'est à dire sans exploiter à fond ses capacités graphiques ou vidéo pendant des heures et bien dans ce cadre là il va falloir le recharger avant la fin de la journée et pour cela il y a l'excellente batterie de chez Anker qui est très pratique car il est compact et compatible avec la recharge sans fil mac safe vous pourrez retrouver le lien de cette batterie en description de cette vidéo l'iphone 14 plus a les mêmes évolutions technologiques que l'iphone 14 dont la meilleure réparabilité cet iphone 14 plus s'adresse à ceux qui souhaitent avoir un grand écran ainsi qu'une très très bonne autonomie alors par contre l'iphone 14 plus à l'inconvénient de ses avantages c'est à dire qu'il est plus encombrant donc il va falloir avoir de grandes poches et du coup il va falloir l'utiliser avec ses deux mains au niveau du tarif et bien l'iphone 14 est disponible à partir de 1019 euros avec 128 giga octet de stockage soit 110 euros d'écart avec l'iphone 13 qui est à 909 euros et l'iphone 14 plus est lui disponible à partir de 1169 euros avec 128 giga octet de stockage soit un écart de 150 euros avec l'iphone 14 et bien l'effort est louable de la part d'apple proposer un iphone avec un grand écran pour ceux qui se fichent les capacités et des performances de l'iphone 14 pro max car il ya tout de même 310 euros d'écart avec le 14 pro max alors l'iphone 14 et 14 plus est ce qu'on achète et bien dans ma précédente vidéo je vous avais donné trois cas et bien premier cas si vous avez l'iphone 13 et bien je vous conseille de le garder parce que les changements ne sont pas significatifs pour basculer sur l'iphone 14 et bien si vous aviez l'iphone 12 je vous dis pourquoi pas alors déjà au niveau du design les capteurs photo à l'arrière sont positionnés en diagonale et d'ailleurs ils auront une meilleure performance en basse luminosité vous allez bénéficier aussi du nouveau processeur à 15 avec donc le gpu supplémentaire avec les 6 gigas de ram aussi et si vous aviez un iphone 11 ou inférieur et bien je vous recommande est tout à fait cet iphone 14 et bien si vous êtes un petit peu ric-rac au niveau du budget et que les évolutions de l'iphone 14 ne vous intéresse pas et bien vous pourrez toujours économiser un petit peu d'argent en prenant l'iphone 13 car oui sur amazon il est disponible à partir de 859 euros et bien avec les 160 euros d'écart avec l'iphone 14 et bien vous pourrez vous prendre une batterie de chez anchor une coque et un verre trempé pour bien le protéger bon alors cet iphone 14 plus qu'est ce qu'on en fait parce que c'est vrai qu'en y regardant de plus près et bien les prix de l'iphone 13 pro et 13 pro max sont tout de même assez proche de ces nouveaux iphone quand même et d'ailleurs ils sont encore disponibles chez certains revendeurs le 13 pro à partir de 1159 euros pour 128 giga octet de stockage soit un écart de 140 euros avec l'iphone 14 et l'iphone 13 pro max disponible à partir de 1259 euros avec 128 giga octet de stockage et bien l'écart se réduit à 90 euros avec l'iphone 14 plus alors si vous avez la possibilité de faire ce petit effort financier supplémentaire et moi je trouve que c'est vraiment le meilleur choix à faire alors vous aurez le même processeur à 15 et le même capteur photo que sur l'iphone 14 mais surtout vous aurez le promotion qui pour moi à mes yeux et c'est le cas de le dire et bien moi je suis assez sensible à ça et bien je trouve que ça apporte un confort visuel supplémentaire les animations au sein d'eos seront plus fluides et quand on scrollera une page web et bien ça ne s'accadra pas alors la vidéo n'est pas sponsorisée et le meilleur moyen de me soutenir et bien c'est de me lâcher un pouce de partager la vidéo de vous abonner vous pouvez aussi utiliser les liens d'affiliation qui se trouve en description de la vidéo les iphone 14 pro et 14 pro max ont pas mal d'évolution en commençant par ce qui se verra le plus écran allumé parce que sinon on va le confondre avec un 13 pro ou un 13 pro max et bien c'est le dynamic island apple a apporté un petit peu d'innovation avec cette découpe en forme de pilule en lieu et place de l'encoche qu'apple traîne depuis l'iphone 10 sorti en 2017 et bien apple a su rendre cette découpe bien plus sexy sur cet iphone 14 pro et 14 pro max quand on le met en charge quand on connecte ses airpods ou alors quand on passe des coups de fil ou encore quand on écoute de la musique et bien moi je trouve que ça apporte beaucoup de fraîcheur parce que je trouve qu'on commençait vraiment à s'ennuyer avec la vieille encoche et d'ailleurs les développeurs se sont empressés de développer un équivalent dans le monde android le louaison de display qui existait déjà depuis belle lurette sur android et bien oui il existait depuis 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 le galaxy s7 qui est sorti en 2016 bon alors personnellement moi je suis pas très très fan de cette fonctionnalité mais pour économiser le plus de batterie possible et ben apple a baissé la fréquence de rafraîchissement jusqu'à 1 hertz quand sur le galaxy s 22 ultra et bien la fréquence minimum de rafraîchissement est tout de même de 24 hertz mais surtout sur l'iphone ça n'affiche pas que l'heure la date le niveau de batterie ou encore quelques notifications mais sur l'iphone ça affiche carrément le fond d'écran troisième nouveauté et c'est le point le plus intéressant pour les photographes et les vidéastes on a un nouveau capteur principal de 48 millions de pixels couplé à l'objectif grand angle et ce nouveau capteur de 48 millions de pixels est beaucoup plus performant en basse luminosité que sur les 14 et 14 plus et ça c'est une très très bonne chose alors moi j'aime beaucoup les détails que procurent les photos shootées en 48 millions de pixels alors attention il faut activer le mode raw et ça prend pas mal de place pour avoir shooté quelques photos en raw ça prend entre une soixantaine de méga octets jusqu'à plus d'une centaine de méga octets et spoiler alerte pour avoir fait une comparaison avec le s 22 ultra qui lui dispose de 108 millions de pixels eh bien ce n'est pas que la taille qui compte je vous dirais en vidéo comme sur l'iphone 14 et 14 plus on aura le mode cinématique qui est améliorée on a aussi le nouveau mode action et comme sur les nouvelles apple watch on a aussi la détection des accidents quand on est en voiture alors à qui s'adressent ces nouveaux 14 pro et 14 pro max bien si vous avez un 13 pro ou un 13 pro max eh bien moi je vous conseille de le garder jusqu'à l'année prochaine parce que les nouvelles fonctionnalités ne sont pas assez significatives pour qu'on bascule sur ces nouveaux iphone alors si vous avez un 12 pro ou un 12 pro max c'est là que ça devient intéressant parce qu'en plus de meilleurs capteurs photo et un nouveau processeur il ya le promotion et pour y avoir goûté mais moi je peux plus m'en passer bon alors si vous avez un 11 pro ou un 11 pro max ou voire même inférieur moi je vous dis n'hésitez surtout pas à passer sur ce 14 pro ou 14 pro max alors là vous allez vraiment sentir le gap que ce soit en termes de puissance de réactivité ou en termes de photos et voire même en autonomie pour les technophiles un peu comme moi ou qui veulent avoir le dernier iphone eh bien voici ce que je vous recommande de faire bon alors c'est peut-être pas très bon au niveau écologie mais en même temps il ya des millions d'iphone qui sont produits au moment du lancement et puis bon il faut quand même bien des gens qui achètent neuf pour alimenter le marché de l'occasion du reconditionné non eh bien premièrement vous avez remarqué que sur les sites de vente de produits reconditionnés il y a plusieurs grades selon l'état de l'appareil donc moi je vous conseille de bien protéger votre iphone mettez lui une coque et un verre trempé bon et puis il y en a qui vont me dire ouais mais alors mettre une coque ça va dénaturer l'iphone ça rajoute une épaisseur c'est pas confortable à l'utilisation ouais mais alors là je vous dis vous allez franchement mieux revendre un iphone dans un état proche du neuf qu'un iphone qui est complètement défoncé non vous croyez pas alors deuxièmement ce que je vous recommande de faire eh bien c'est de garder la boîte ainsi que les accessoires c'est à dire le câble ou encore le chargeur quand il y en a un et surtout ne les utilisez pas acheter un câble ainsi qu'un chargeur sur amazon par exemple en utilisant mes liens d'affiliation eh bien oui parce qu'en général quand vous avez une console une tablette un ordinateur ou bien un smartphone avec la boîte d'origine eh bien en général ça se vend beaucoup beaucoup mieux et un petit peu plus cher que quand il n'a pas de boîte avec ses accessoires d'origine alors personnellement je garde autant que possible les boîtes même si ça prend quand même pas mal de place et troisièmement eh bien moi je vous recommande de ne pas recharger votre smartphone avec la recharge par induction bon mais la recharge sans fil moi je trouve que c'est très sympa c'est très pratique j'en conviens mais alors quitte à mettre un chargeur compatible MagSafe c'est à dire qu'il y a quand même un câble eh bien autant le recharger avec le câble lightning sur un chargeur classique eh bien ça chauffera beaucoup moins ça rechargera tout aussi vite et la durée de vie de la batterie vous dira merci eh bien oui parce que la recharge sans fil fait chauffer la batterie et pour preuve moi qui ai eu un 12 pro max je l'ai utilisé pendant 12 mois en le rechargeant exclusivement avec le câble lightning et ma batterie était toujours à 100% après un an d'utilisation et là avec mon 13 pro max je n'ai j'ai été un petit peu moins rigoureux au niveau de la recharge et j'ai utilisé beaucoup beaucoup plus la recharge sans fil et l'état de la batterie est passé à 94% après un an d'utilisation et moi je vous recommande vivement de recharger avec le câble le plus souvent possible et d'ailleurs moi je recharge mon smartphone jusqu'à à peu près 90% pour préserver justement la durée de vie de la batterie et alors dernièrement si vous avez bien suivi mes trois recommandations précédentes il ne reste plus qu'à fixer le prix eh bien moi je me base sur le plus connu des sites de vente de produits reconditionnés selon l'état de votre smartphone eh bien moi je le mets un tout petit peu en dessous du prix recommandé sur le site et là en théorie vous aurez plus de facilité pour vendre votre smartphone à un prix très compétitif voir dernière recommandation eh bien bon ce sera pas très écologique encore une fois mais bon moi je vous recommande de revendre votre iphone après un an d'utilisation autour d'un an parce que vous ne le savez peut-être pas eh bien tous les produits que vous achetez sont garantis 24 mois donc si vous revendez votre appareil avec toujours un an de garantie eh bien ça rassurera toujours le l'acheteur et votre iphone pourra partir un petit peu plus facilement bon vous l'aurez sûrement expérimenté quand vous mettez des petites annonces sur le bon coin eh bien les gens ont souvent tendance à venir marchander votre votre produit donc avec mes recommandations le fait d'avoir un iphone qui soit nickel avec la boîte les accessoires tout neuf et avec un an de garantie là je peux vous dire que les acheteurs ont moins tendance à venir marchander même s'ils vont essayer mais en tout cas ils auront moins d'arguments pour le faire donc voici mes recommandations pour revendre votre iphone au meilleur prix bon bien voilà on arrive à la fin de cette vidéo j'espère que mes recommandations vous auront été utiles eh bien si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un pouce à me laisser un commentaire à partager cette vidéo et surtout à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater ma prochaine vidéo et sur ce bien je vous dis portez vous bien et je vous dis à la prochaine allez salut